Musique de générique Mesdames et messieurs, petits et grands, bienvenue dans cette nouvelle aventure avec tout ! Alors il s'agit d'un point and click dans lequel on va résoudre des énigmes, et vous verrez, celles-ci sont en temps réel, c'est du solo et ce n'est pas compatible, manette ! Le français est disponible, mais les voix, elles, restent en anglais, et il est disponible au prix de 12,99€, on va tout de suite aller voir en jeu à quoi ça ressemble, c'est parti ! Donc nous voilà sur l'écran d'accueil de Tohu, on va commencer une nouvelle partie, et ça commence tout de suite par une cinématique ! Ils restent en anglais, ils restent en anglais, jusqu'à l'arrivée d'une lumière mystérieuse, Donc voilà ! On a une petite créature maléfique qui a décidé de casser notre moteur sacré, et on va devoir le réparer ! Et donc on joue la petite fille, et on peut cliquer bien évidemment partout ! On peut cliquer sur la radio, qui fait tomber le chien, Et la petite fille a un pouvoir spécial ! Pouf ! Tu peux te transformer en Cubus lorsque tu as besoin de gros muscles ! Et là, on va tout de suite se transformer en Cubus ! Et Cubus, du coup, il va soulever la caisse ! Bon, il n'est pas très délicat, il la jette partout ! On va éteindre la radio du coup, hein ! Vu que ça ne servait à rien ! On va revenir en petite fille ! Et on voit qu'il y a quelqu'un qui toque à la porte ! On peut interagir avec ! Et il s'agit d'un mode de transport, qui nous amène du coup au moteur sacré ! Oh non ! Le moteur sacré a été prisé en mille morceaux ! Seul Joncle peut t'aider ! Mais il habite sur une autre planète poisson, qui a des années-lumière d'ici ! J'ai besoin d'un véhicule pour y aller ! Voilà ! On sait qu'il y a un véhicule sur la droite ! Et on sait que le chemin est désormais bouché ! Alors, on a gagné du coup une petite tablette ! Qui va nous donner des objectifs ! Qui nous donne aussi une collection de petites choses qu'on va pouvoir rencontrer ! Et qui nous donne un mécanisme assez sympathique pour les conseils ! C'est-à-dire que pour déverrouiller le conseil, Et bien tout simplement, il va falloir réussir ! Vous voyez la petite flèche rouge qui bouge ! Et bien il va falloir réussir à cliquer pour activer les 4 touches qui sont rouges ! Et bien évidemment, si vous vous foirez, ça réinitialise ! Donc, le conseil, il faut déjà réussir à le débloquer ! Ce qui n'est pas forcément trivial ! Donc, on a notre petite fille, et on sait qu'on doit... Et bien tout simplement, comme le dit notre objectif, récupérer la pierre ! On a vu que la mouche était partie vers la gauche ! Donc, on va aller vers la gauche ! Non, je ne veux pas aller vers la gauche par là ! Merci ! Un petit peu trop vers la gauche ! C'est le souci d'avoir deux écrans droit sur la gauche ! Donc, on est là ! Qu'est-ce qu'on a ? On a la pierre qui est là ! Mais on ne peut pas y arriver ! On a... Un levier, qui visiblement méambrant la machine ! Ok ! Il y a notre vilaine petite chapardeuse ! Il y a un rat ! Ok ! Ah ! Visiblement, je peux venir ici ! Mais... Comme elle le dit si bien, il faut des muscles ! Et vous voyez, ici, j'ai deux solutions ! Soit je le replace à l'endroit d'où il vient, soit je le pose ici ! Allons-y ! Posons ce tuyau dans la machine ! Ok ! Ça a déplacé la pierre ! On n'y arrive toujours pas ! Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on peut faire des choses ? On ne peut pas interagir avec le placard ! On va tout simplement prendre cet autre pois ! Il s'agit cette fois-ci d'un pois ! Et on va le mettre là ! Ça nous a libéré la pierre ! Et... Je clique sur la petite bestiole ! Et elle va dans ma collection ! Donc... Elle est là, dans ma collection ! Et surtout, on va récupérer la pierre ! Vous voyez, on est encore un peu dans le tutoriel ! Cette fois-ci, on a débloqué notre sac à dos ! Avec la pierre dedans ! Donc, ouvre le sac à dos ! Jette un coup d'œil aux objets que tu as ramassés et utilisés en cas de besoin ! Et du coup, tout simplement, on nous dit de mettre la pierre à l'endroit où elle devait être ! Tout simplement ! Et ça nous débloque un mécanisme ! Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut cliquer ? On va utiliser ce mécanisme ! Les insectes, sans doute ! Celui-là ! Qui va dans notre collection ! Je sais pas du tout à quoi sert la collection, pour l'instant ! A priori, il n'y a rien d'autre ! On va essayer de résoudre ce mécanisme ! Alors, il y a des leviers ! Ok ! Ok ! Si je relève celui-là... Enfin, si je baisse celui-là, ça les relève tous ! On va essayer de tous les baisser ! Sauf celui-là ! Donc, elle fait sa petite gymnastique ! Et compagnie, pour y arriver ! Et voilà ! Il suffisait de faire ça, évidemment ! Tout simplement ! Donc, on a au moins réparé le mécanisme, qui va nous permettre d'aller... Eh bien, vers la droite ! Donc, pour info, j'ai déjà un peu joué au jeu ! Et du coup, j'ai déjà fait cette scène ! Mais vous verrez... J'ai fait celle d'après aussi ! Et après, on verra ça ensemble ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Du coup, on sait que... Le véhicule, il est là, puisqu'on l'a vu fugitivement dans la cinémette ! Parfait ! Ça a mis à jour notre livre de quêtes ! On a trouvé l'abeille coptère ! Et du coup, maintenant, il faut l'utiliser ! Sachant que vous voyez, on a une abeille coptère ! Il nous en faudrait peut-être un peu plus qu'une ! On ne peut pas cliquer dessus ! Les tuyaux ne servent à rien ! On a trouvé... Un autre insecte, on va dire ! Parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble ! Une ampoule avec trois yeux ! C'est un monde assez mécanique ! Genre, rien que le fait d'être une petite fille qui peut se transformer en robot ! Alors ! Cette chose-là, qu'est-ce que ça fait ? Ok, si j'appuie juste... Ok, ça lance un projectile ! Ici, ça donne un orbe d'enclinaison ! Et j'imagine qu'ici, ça me donne de la puissance ! Alors, question à la con, est-ce que je peux avoir ce... 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 Tournevis, là ? Il n'a pas l'air de pouvoir interagir avec le tournevis ! Dans tous les cas, il nous faut des abeilles coptères ! Et, euh... En fait, si on surveille attentivement... Euh... On en voit une ici ! Et, euh... C'est à peu près tout ! Sauf qu'on trouve tout bien qu'il va falloir plus qu'une ! Bon, déjà, on va essayer de... Récupérer celle-là ! Un peu plus par là ! Pas assez puissant ! Voilà ! Il a récupéré une abeille ! Ici, il y a l'air d'en avoir une dans la gueule du monstre ! Je sais pas comment on peut l'avoir, le monstre ! Ah bah, tout simplement comme ça ! Et, il nous en reste une ! Et, en fait, euh... Si on regarde attentivement... Il y a de temps en temps d'ici qui clignote ! Vous voyez, là, ça clignote ! Donc, on va essayer de viser ça ! Et, effectivement, c'était un petit, euh... Tiroir ! On avait une petite abeille ! Donc, ça m'a l'air pas mal ! Et, euh... Le crocodile se transforme en petit escalier ! On va pouvoir aller dans l'abeille comme terre ! Ah ! Il y a une ombre maléfique ! Absolument, il était resté ! Après être monté à bord de l'abeille comme terre, La fillette s'envole jusqu'aux poissons de pacotille Pour solliciter l'aide de son vieil... Joncle ! Et... Et je n'ai pas eu le temps de finir de lire ! Mais, on peut imaginer qu'elle laisse derrière elle Le... fameux... Euh... La fameuse ombre encapuchonnée ! Qu'on a pu voir ! Donc, ça, c'est Joncle ! Qui ferme sa porte ! Et... Il y a la fillette... Qui arrive ! Et... Il y a la fillette... Qui arrive ! Et... C'est fermé ! On ne peut pas rentrer ! On dirait que la porte est fermée ! Si j'étais Joncle, j'utiliserais la taupe cadenas ici ! Comment ça marche déjà ? Alors... On nous parle d'une taupe cadenas... Et il y a l'air d'avoir des taupes ici ! Donc, visiblement, ça fait sortir des taupes qui s'enfuient ! Il y a l'air d'avoir aussi des petites étiquettes ! Mais... On ne peut pas les... Les voir ! Donc, je vous avouerai que... Je l'ai fait ! Et que j'ai mis bien longtemps à comprendre ! On voit également qu'on a des petits insectes ! Celui-là n'est pas dans notre collection ! Et on a ceux-là ! Qui s'enfuit ! On a aussi, ici, un grand vase ! Donc, on se transforme en Cubus ! On prend le vase ! Et on va essayer... Tout simplement, d'attraper... Les petites... Plumeurs ! Alors, est-ce qu'en étant ici, il y en a une qui veut bien ? Ici, il y en a une ? Ok ! Donc, on va devoir se déplacer un petit peu... Et trouver le bon emplacement pour attraper ces petites lumières ! Et vous voyez, il y a eu un petit 2 sur 5 ! À côté du... Bah du vase ! Qui nous indique que c'est effectivement la chose à faire ! Donc, et de 3... Est-ce que ici... Non ! Ici, je suis au bon endroit ! Je vais aller par là ! Parfait ! Et du coup, pour la dernière... Il faut plutôt aller par ici ! Et c'est par Cubus à attraper les 5 ! Donc, vous voyez... Là où je suis restée coincée pas mal de temps... C'est qu'en fait, on a un seul endroit où poser notre... Vase, notre peau, notre récipient... Pleine de lucioles ! Et en fait, je ne voyais pas ce qu'il fallait faire ! Et en fait, tout simplement, ce qu'il fallait faire... C'est qu'on les met dans la lampe ! Donc, ce sont des petites mecioles... Voilà ! Donc, du coup, ça nous rend la tâche bien plus facile... Puisque, du coup, eh ben, on a... Des petites indications pour nos taupes ! Puisque, vous voyez ici, on a deux boutons... Un bouton rouge... Et un bouton bleu ! Donc, en fonction du bouton, eh ben, les taupes deviennent rouges ou bleues... Et de la même manière, ici, on a trois boutons... On va pouvoir actionner les uns ou les autres... Et du coup... Si j'appuie... Si j'appuie... J'ai ici une taupe rouge... Qui va dans le trou... Correspondant à ce qui est activé, ici... Donc, bah, ça tombe bien ! J'ai besoin d'une deuxième ! Parfait ! J'en ai besoin des rouges avec des boustaches ! Qui ont effectivement de jolies belles moustaches ! Vous pouvez noter, j'ai trois types de moustaches différentes, hein ! Et du coup, eh ben, on a pas besoin d'autres rouges ! On a besoin des bleus ! Et des bleus, du coup, avec... Trois yeux ! Voilà ! Une bien flippante avec trois yeux ! Et une autre bien flippante avec trois yeux ! Et ici, euh... Extralarge, je pense que ça doit être ! Puisque celles-ci, vous voyez, sont un peu plus larges que les autres ! Et, voilà ! C'est rempli ! Par contre, ça nous a toujours pas ouvert la porte ! Ça nous a débloqué cette chose-là ! Et on va se remettre en petite fille parce qu'on a pas besoin d'Occubus ! Et, euh... On a une énigme, du coup, aménage un système en boucle fermée ! Donc, vous voyez, on a, euh... Des tuiles qui bougent, et des tuiles qui ne bougent pas ! Et il va falloir, tout simplement, eh bien, euh... Faire en sorte que tout ce beau monde soit relié ! Pour que, euh... Elle soit débloquée ! Donc, je vais déjà un petit peu faire du ménage ! Histoire qu'on... On y voit un peu plus clair ! Voilà ! Donc, vous voyez, ici, On n'a aucune... Euh... Vigne ! Qui, euh... Racine ! Ouais, racine, je pense plutôt ! Qui, euh... Qui est 100% horizontale ! Donc, euh... Je pense qu'on va pouvoir mettre un connecteur qui est comme ça ! Euh... Ici, pour que ça descende, on va sans doute pouvoir faire ça ! Et ça ! Ici, ça paraît très logique de faire ça ! Ici, on a un seul connecteur, comme ça ! On va voir si c'est le meilleur endroit pour le mettre ! Et vous voyez, euh... Il y a des petites bulles qui disent que, euh... Tout ces endroits-là, euh... Ça s'échappe ! C'est devenu vert ! Euh... Mais, euh... Il y a... Quelque chose qui s'en échappe ! Donc, on va essayer de connecter tout ça ! Euh... Et on devrait peut-être pouvoir faire quelque chose comme ça ! Euh... Du coup, qu'est-ce que ça me laisse ? Ça me laisse... Ici ! On va faire des boucles, hein ! Tout simplement ! Si je fais une boucle là, je peux faire une boucle là ! Et... Ça ne matche pas, parce qu'il me reste ça ! Euh... Ça semble logique de le mettre entre les deux ! Entre les deux... Ouf... Est-ce qu'on fait une... Il ne peut pas faire une boucle sur lui-même ? La solution n'est peut-être pas là ! Peut-être qu'ici, on s'est trompé, hein ! C'est possible ! Euh... Puisque ça, ça serait tentant ! Mais ça n'empêche que là, ça ne marcherait pas ! Si je mets juste là, je vais avoir un souci ici... Euh... Qu'est-ce qui pourrait être judicieux ? Peut-être ce genre de choses là... Je ferme ici... Voilà ! Tout simplement ! Voilà notre système en boucle fermée ! Et voilà ! Le super système de sécurité qui prend une taupe et qui la balance sur la cible ! Voilà, comme système de sécurité ! On va pouvoir aller voir Joncle ! Hé Joncle ! J'ai besoin de ton aide ! Le moteur sacré a été cassé ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Il me faut des outils pour le réparer ! Tu pourras me donner un coup de main ? Qui est-ce ? On dirait qu'il a perdu la mémoire ! Je sais ce qui pourrait l'aider ! Une photo de nous deux ! Et donc, nouvel objectif ! Qui n'est pas marqué dans le livre, c'est marrant ! Trouver une photo de nous deux ! De Joncle et moi ! Ici on a des œufs ! Ça n'a pas l'air de faire grand chose ! On peut pas interagir avec ça ! On peut interagir avec lui ! Mon porte-œil est vide ! J'ai besoin de mon œil là ! Pour voir à nouveau quelque chose ! Ok ! Il va sans doute falloir trouver son œil ! Ok ! Donc une nouvelle bête à mettre dans notre bestiaire ! Un peu flippante ! Donc ici j'imagine que c'est Joncle ! Ouais ! Ok ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici ? Ici on peut faire quelque chose ! Ok ! Donc visiblement... Il y a une main qui nous fait penser à un chien qui... Et bien tout simplement... Est ici ! Et nous demande quelque chose ! On verra ce qu'on trouve ! En tout cas on a trouvé un morceau de... Vert visiblement ! On peut pas interagir ici ! On peut pas aller là ! Donc tout simplement on va aller par là ! Essayer de trouver une photo de nous ! Et Joncle ! Et une photo... Un œil ! Tout simplement pour cette chose là ! Ok ! On arrive ici ! Il y a un autre fragment de verre ! Ok ! Il y a un parapluie ! Et il y a quelqu'un à interagir ! Sire Joncle a passé un temps fou à créer ce bidule ! Je me demande comment il s'y est pris pour le faire tenir dans un truc aussi petit ! Si seulement j'avais de tels pouvoirs mais je ne suis qu'une image ! Ok ! Donc visiblement il essaye de nous dire quelque chose à propos de Cubus ! On va aller par là ! Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a des placards qu'on peut ouvrir visiblement ! Je vais les ouvrir ! Je vais regarder ce qu'il y a dedans ! Alors ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a pas grand chose avec lequel je peux interagir ! On va donc continuer d'aller vers la droite ! Ici, il y a un placard que je ne peux pas ouvrir ! Il y a un petit oiseau caché au-dessus du placard ! Ok ! Donc il y a deux choix ! Soit on va par-ci, soit on va par là ! On va aller à droite ! Ok ! Donc ici, il y a une cheminée ! Et un masque chelou qui fait des bruits ! Ok ! Ça ne nous aide pas trop à trouver ni la photo ni l'œil ! Ok ! Donc ça nous permet de monter ! Il y a ce truc-là qui bouge ! Alors si on est Cubus, est-ce que c'est mieux ? Il vaut mieux ! Ok ! On a visiblement un miroir ! Avec des fragments, c'est plutôt cool ! On voit aussi qu'il y a des symboles au-dessus de ce miroir ! Et qu'il y a des petites choses qui font du bruit ! Ok ! Est-ce que j'ai assez de fragments ? Non ! Il m'en manque ! On va continuer d'explorer pour trouver le fragment qui nous manque ! Alors ! Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le fragment qui est là ! Et en fait, on sait casser la gueule ! Ok ! Donc ! On remonte ! Sauf qu'on est Cubus, donc on ne peut pas y aller ! Hop ! On se transforme en la fille ! Et on y retourne ! Alors, est-ce qu'on a moyen de ne pas tomber ? Le trou est là ! Ok ! Ok ! Il y a ça ! Il y a un plan, c'est fort ! Donc on va se remettre en Cubus ! Et on va mettre la planche... Ici ! On va récupérer ça ! Et euh... Euh... Je ne peux pas tirer ! Je ne peux pas voir le placard ! Ok ! Donc... On le repose... Pour repartir ! Et je pense qu'on va essayer de faire le miroir ! Maintenant qu'on a tous les symboles ! Et on s'arrêtera après ! Donc... Vous voyez... En fait, on peut tourner les... Les morceaux ! Pour... Et bien tout simplement essayer de... Réparer ! Euh... Alors... Est-ce qu'il y a des choses qui me paraissent évidentes ? Euh... Là comme ça, celui-là je le mettrais bien ! On tourne encore un peu... Pas du tout ! Ok ! Mais, peut-être plutôt du coup... Là ! Voilà ! Euh... Du coup... Ça a l'air de me dégager un emplacement... Comme ça ! Pour celui-là ! Ce qui a l'air pas mal pour celui-ci ! Euh... Une forme comme ça, ça me paraît pas mal beau ! Ça ! Ce qui est pas mal ! Euh... Qu'est-ce qu'on a ici ? Je mettrais bien celui-là ! Ici ! A cause du petit... D'emplacement ! Ici du coup... Ça a l'air d'être... Celui-là ! Il nous reste donc deux morceaux... Et euh... Du coup... Et voilà ! On a réparé le miroir ! Et on verra tout simplement ce que ça nous débloque lors du prochain épisode ! J'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ! Un petit pouce ! Et je vous dis à très bientôt pour la suite ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501